L'été est arrivé et il faut en profiter. Alors, ça vous dirait une froisière ? C'est qu'il va y en avoir du beau monde à bord de ce bateau. Notre capitaine, Patrick Rydremont, accueillera Roger Laboureur, Maria Del Rio, Laurence Bibeau, Herbert Léonard, Olivier Le Borgne, Elio, William Dunkerque et Trayam. Ah, le ciel, le soleil et la mer, coquillages et crustacés, c'est ce mercredi, soleil. C'est rire. Rétends que tu ne vois pas mon cœur. Bonne nuit, douce nuit, avec ni vu ni connu, adapté du roman de Mary Higgins Clark. Ce mercredi sur la une, va y avoir du suspense. Ce n'est pas fini Sloane, pas encore. Grâce aux matières premières, beaucoup de pays du sud participent à l'économie mondiale, mais l'effondrement des cours du marché accentue les inégalités entre le nord et le sud. Les pays du sud réclament l'équité. Notre invitée, Odile Castel, maître de conférences en économie à l'université de Rennes 1. Elle veut éviter le pessimisme. Pessimisme qui mène à l'inaction. Rendez-vous dans Douna, ce mercredi sur la Une. Des filles pas tout à fait comme les autres, tantôt flics, tantôt femmes, elles ont de la poigne et de l'expérience. Trois anciennes taulardes sont recrutées par le gouvernement pour un projet top secret. L'entraînement terminé, le monde va avoir affaire à elles. Plus c'est vulgaire, plus c'est... Ali, pareil à elle-même, continue à faire des ravages. Division d'élites, Spy Girls et Ali McBeal, les femmes sont à la une tous les dimanches soirs. Prenez vos précautions. Est-ce que quelqu'un veut une pétine ? Tout a commencé il y a trois ans pendant que nous tournions en documentaire sur le tour cycliste du Burkina Faso. Amado nous avait fait part d'un rêve qui semblait impossible à l'époque. Dimanche, en fin de soirée, Ali Pafaddam, l'épopée du meilleur coureur du Burkina Faso. La vie de millions de passagers est entre leurs mains. T'as remarqué que t'as deux avions qui vont l'un vers l'autre ? Ouais, j'ai remarqué. Qu'est-ce que vous dites-moi un peu ? Qu'est-ce que vous aimez ? Chacun est doué pour un truc, je veux dire. J'ai un trou, envoie un autre avion. Sexe et stress font-ils bon ménage ? Monsieur Falson ? Nick, Nick, appelez-moi Nick. Rends-moi ma plume ! Non, tu l'auras pas ! Non, tu l'auras pas ! Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu ne m'as jamais trompe. Pour contrôler votre septième ciel, retrouvez les aiguilleurs lundi soir sur la une. Documents. En 50 films et autant d'années de carrière, Grégory Peck s'est imposé comme l'une des grandes icônes populaires du 7e art. À l'instar de son succès, sa modestie était immense. Héros d'ombre et de lumière, et père tranquille en famille, il a su marier les petits plaisirs de la vie et les frissons du grand écran. Come get me ! Women are funny their way ! Les femmes ne savent mieux que personne, Monsieur Peck laissera à jamais un délicieux goût de trop peu. Lundi soir, la une fait le tour du monstre sacré dans un document inédit. Toyota e-Champions, la passion du sport automobile. 5, 4, 3, 2, 1, 50. Gauche 1 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25 et droite 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003 numéro 23 de cette 10e saison. Nous sommes à Chypre pour le rallye de Chypre, 7e manche du championnat du monde des rallies. Pour rappel, Chypre est une île de la Méditerranée, la 3e plus grande, derrière la Sicile et la Sardaigne. Mais Chypre est aussi une île tout à fait particulière avec une partie turque et une partie grecque. Elle est à moitié turque et à moitié grecque. Et la partie grecque est de plus en plus tournée vers l'Europe. Elle est aussi de plus en plus axée vers le tourisme. Savez-vous que les Chypriotes ne sont que 700 000, mais qu'ils accueillent chaque année 2 millions de visiteurs, soit trois fois plus que la population locale. C'est énorme. Nous voici au sommet du mont Trodos, à 2000 mètres d'altitude, le mont Trodos qui domine la partie grecque de l'île. La partie grecque dans laquelle on retrouve des villes comme Nicosie ou Limassol. Limassol est d'ailleurs le quartier général du rallye de Chypre. C'est de là que tout va partir. Le rallye de Chypre, maintenant, c'est évident que tout le monde veut le gagner, que pas mal de pilotes pourraient le gagner, mais ils ont tous un ennemi d'abord à vaincre. C'est la chaleur, la canicule. En juin, à Chypre, la température moyenne, c'est 30 degrés, mais elle peut grimper bien au-delà, ce qui signifie que dans les habitacles des World Rally Car, il y aura environ 55 degrés. Seul les Peugeot pourraient ne pas être des saunas ambulants puisque les 206 ont l'air conditionné. Ceci devrait avantager Richard Burns, le leader du mondial. C'est très, très chaud, dit Burns. L'air conditionné pourrait aussi avantager Gronholm, qui n'arrive pas à dépasser son équipier, qui n'est pourtant pas son ami. Les Citroën Xara vont vivre leur baptême du feu. Elles rouleront pour la première fois dans une telle chaleur car le Saint n'aime pas beaucoup Chypre. Les Chypre vous aiment parce que vous avez souvent de bons résultats ici. Oui, mais ce n'est pas nécessairement un rallye que j'aime beaucoup. Les Peugeot et les Citroën devront se méfier de Ford et notamment de Marco Martín. Marco Martín pourrait gagner Chypre puisqu'il était vainqueur impérial de l'Acropole. Enfin, il ne faut pas oublier Subaru qui brille toujours dans la caillasse et attention à Peter Solberg, le Norvégien s'est ultra bien préparé. Tandis que Solberg est convaincu qu'il va gagner, revoyons le classement mondial pilote avant Chypre. Regardez, Burns a 5 points d'avance sur Saints, Grenolme est 3ème, Solberg 5ème. Quant à nos deux Belges, Freddy Loax et François Duval, ils sont complètement décrochés. Nos deux Belges engagés en mondial pour des équipes d'usines, Freddy Loax pour Hyundai et François Duval pour Ford, ont plutôt raté leur dernier rallye, le rallye de l'Acropole. Ici, dans des conditions à peu près similaires de chaleur mais des conditions de route un peu différentes, plus lentes en fait. Ils vont devoir se refaire le moral et avant tout chercher à terminer. Freddy Loax n'inspire qu'à une chose, une seule chose, ne pas connaître de soucis, pouvoir rouler vite et voir enfin une ligne d'arrivée. Moi, je veux surtout terminer parce que c'est déjà depuis Turquie que j'ai plus terminé le rallye. Chaque fois, on a abandonné avec le problème mécanique. Souvent, Nouvelle-Zélande où je fais un accident mais pour moi, le plus important, c'est de terminer. François Duval a brillé à l'Acropole mais son exploit a été écourté trop tôt par une sortie de route évitable. À Chypre, François doit se réhabiliter. Je vais essayer de trouver un bon rythme entre l'Argentine et la Grèce pour ne pas aller trop vite au début. Il faut quand même bien rester dans les traces. Les d'autres ne sont pas trop optimistes donc je pense que ça devrait le faire. François Duval quitte le podium planté dans le centre-ville de Limassol avec la tête pleine d'espoir et de rêve. La première journée du rallye de Chypre, c'est deux spéciales. Deux spéciales à faire chacune deux fois, soit 100 km. Un rythme lent, ça va faire 100 minutes de course. Dans la fournaise, je peux vous le dire, ils vont tous suer. Richard Burns, le leader du mondial, ouvre la route. Dans la première spéciale, il signe un chrono de 9 minutes 42. Ce n'est pas un bon chrono. Il a été pénalisé par le fait d'ouvrir la route et de balayer la poussière. En attendant, 9.42, c'est le temps à battre. Marcus Gronholm est troisième sur la route. Il est lui aussi pénalisé, mais OK, il bat Burns de trois secondes, mais son chrono de 9.39 est pulvérisé par tous ceux qui suivent sur une piste de plus en plus nettoyée. Coucou, Gilles Panizzi. Gilles Panizzi n'est pas un king sur la terre, mais il part dixième et il bat Gronholm de quatre secondes. Et encore, Panizzi dit qu'il n'a pas tellement attaqué. Tu fais 35. Ça va. Troisième temps. Ça va. Ça va, ça va. Je n'ai pas voulu aller trop, trop vite. Le vainqueur de cette première spéciale est passé loin après Burns. Sur une piste propre, Rovan Perra fait le scratch. Il bat Burns de 15 secondes et Gronholm de 12. Des écarts énormes. Fantastique, bonne temps. Cinq secondes plus vite que Solberg. La prochaine. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, bonne poussée, mais rien de spécial. Quant à nos deux Belges, ils ne sont pas bien partis. Quinzième, François Duval est battu par Rovan Perra de 17 secondes. François a eu un grave problème de frein. Les plaquettes surchauffent. Je ne vais plus avoir de frein. C'est 44, tu es à deux. Tu as un problème de frein ? Non, non, mais si je reste ici, je vais avoir le... Frédil Wax ne fait que le 16ème temps. Il perd 18 secondes sur Rovan Perra, son moteur surchauffe et perd sa puissance. On s'aperçoit que la route se nettoie pas mal, hein, quand même ? Euh, oui, très bien, oui. Mais vous n'en profitez pas, vous ? Non. Bon. Il n'est que 9h du matin, il fait déjà 30 degrés et on attaque la deuxième spéciale, un marathon étouffant. Burns balaie les chemins caillouteux pendant 35 kilomètres son chrono, 36 minutes. 36 minutes à battre. Comme prévu, il est battu par clé suivant. Grenolme, le bas de 37 secondes, ce qui est énorme, mais Grenolme ne se fait pas d'illusion. Grenolme se trompe. Le vainqueur de l'Acropole, l'Estonien Marco Martin, ne parvient pas à le battre et pourtant l'Estonien a utilisé la route, les bas côtés et abîmé le nez de la Focus. Voici le Norvégien Peter Solberg. Il bat Burns de 30 secondes, le Norvégien attaqué dur et il souffre. Voici François Duval. Pendant 35 kilomètres, notre Belge se bat contre le chrono. on imagine bien que ces ennuis de freins ne se sont pas arrangés. De fait, ils sont toujours bouillants. Mais en plus, la fournaise provoque un autre souci majeur. Écoutez et regardez. Putain, vas-y, essaye de pousser. Elle est dans, mais il faut pousser. Jouer avec. La boîte de vitesse électronique est bloquée. François-Estéphane s'arrête. Mais il y a un truc, il est bon le trou, non, non. Mais il y a une goupille là, je sais. Ah oui. Il rebranche la boîte manuelle. Ça va ? Oui. 3,70 en frein pour gauche 40. 20 kg pas tu restes ? Quoi ? 20 kg pas tu restes ? Pas beaucoup. 3, sur 3,60 sur gauche 40. Pour gauche 60, pas extérieur. Non, on est tombé sans boîte de vitesse, on est resté calé en quatrième. Et on a, on s'est arrêté et on a mis la boîte manuelle. Mais, c'est très dur. François, tu as un problème ? François Duval a perdu 1 minute 15 sur Marcus Grenolme. C'est énorme. 1 minute 15, c'est beaucoup plus que ce que Freddy Loac se perd. Il lâche 50 secondes, Freddy, toujours à cause d'un moteur surchauffé qui perd constamment de la puissance. Écoutez. le petit spécial, il fait mes choux. Le moteur tient plus la puissance et le défoncel aussi. C'est pas wow, mais c'est raisonnable. Gilles Panizzi ne connaît pas ses soucis. Mieux ventilé, sa 206 est performante et le roi de l'asphalte signe sur terre un super chrono. Il bat Marcus Grenolme d'une seconde. 6 derrière Rovan Perra, mais deuxième temps, absolu. Panizzi n'est battu que par McKinney et par Rovan Perra. Rovan Perra, le Finlandais qui signe son deuxième scratch du jour, le voici largement en tête du classement général. à noter l'excellent chrono d'Auriole. Avec sa lourde scoda, il s'est permis le luxe de battre Burns, mais le cadragénaire est au bord de l'évanouissement. Va voir. Water, please. Water. C'est délire. Bravo. C'est délire. Très ché. Troisième spéciale, 13 heures, 35 degrés. Dans les voitures, plus de 65 degrés. Les rallymen mondiaux sont entrés en enfer et Rovan Perra signe son troisième scratch. Qu'est-ce que vous sentez, Harry ? Bien. C'est bien. Deuxième temps pour Grenoble. Par son pilotage génial, le champion du monde parvient à gommer le désavantage de passer tôt sur la route. Bonjour. Marcus, le soleil est entré, donc votre air-conditionnement est un peu d'advantages. Comment est-ce que c'était ? Je n'ai pas utilisé que c'était à tort, là, aujourd'hui. Gilles Paninzi est à nouveau troisième macadam cow-boy étonne sur la terre brûlée. J'avais mis l'antipatillage trop, trop fort. Trop fort. Ce qui fait que je ne pouvais pas accélérer dans toutes les cours. Freddy Luax fait le onzième chrono, ce qui est honorable compte tenu de la surchauffe chronique de son moteur. François Duval fait le quatorzième chrono. Il perd onze secondes sur Rovanpera. Pour Duval, ça ne s'arrange pas. Les freins sont bloqués et impossible d'avancer dans la spéciale. Pendant cinq kilomètres, la voiture ne voulait plus avancer. Les freins sont complètement bloqués et pour celle d'après, on va avoir très dur et... plus il y a encore un petit souci de boîte. 14h30, le soleil est au zénith. Au sol, la température approche les 40 degrés. La terre est brûlante. Dans leur habitacle, les pilotes sont ébouillantés sur les 38 kilomètres de Lagudera Spilia. Grenholm, roulant champion du monde, il fait le scratch. Une minute plus vite qu'au premier passage, exploit. Sébastien Loeb signe aussi un exploit personnel. Il est deuxième. Il ne perd qu'une seconde sur Grenholm et en plus, regardez. C'est bien, on était dans le bon rythme mais on a fait un tête à queue. Je perds 15 dans un tête à queue. C'est con, mais on voit que le rythme est très bon. on a vraiment attaqué au maximum. Pour l'instant, c'est le deuxième temps, je crois. C'est pas mal du tout et sans le tête à queue, on était 15 plus vite. Peter Solberg est troisième de la spéciale à 8 secondes de Grenholm. qui est un problème. C'est un problème. C'est très dur et très mal. On se dit que Rovan Perra, parti derrière, va certainement battre le trio Grenholm, Loeb, Solberg. Il n'en est rien. Rovan Perra perd 28 secondes. Pourquoi ? Le problème de l'air de la grille est un problème. Le problème de l'air Le problème de l'air est un problème. et ça dure pendant 35 minutes. L'épreuve est épouvantable aussi pour les copilotes. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est du casse-bagnole, tu peux pas savoir. Duval-Prévot ont perdu 36 secondes sur Grenolme. On était là spécial. Je n'ai plus de frein, je ne sais pas ce qu'on va faire. Pas de frein, toujours pas de frein. J'en avais dans la spéciale, mais il faut pomper. Le bruit qu'on a entendu, c'est le pneu arrière gauche qui a explosé et l'ATS qui a fonctionné. Freddy Loix en termine. Il perd plus d'une minute, tout est en ébullition sur la Hyundai. L'huile du moteur approche les 140 degrés et toute la mécanique se met en sécurité. Je ne sais pas faire plus parce que, comme j'ai dit le moteur, on roule presque sans la puissance. On roule vraiment pour terminer. J'attaque, mais avec la possibilité que j'ai, si je force plus, le moteur n'a pas la puissance pour faire une bonne glissade. Donc en fait, je roule cool. Le rallye de Chypre s'offre une première victime de choix. Tommy McKinnon fait une touchette. Tommy a cassé une roue, il la répare et il repart, mais perd 10 minutes. La Finlande grimace pour Tommy, mais les Finlandais rient pour Marcus. Grenoble est en tête du général et compte bien le rester. Je veux gagner ici. C'est important pour le point. Derrière Grenoble, un autre Finlandais est deuxième, malgré ses problèmes de boîte de vitesse, c'est Rovan Perra. On peut s'attendre à un fameux duel entre ces deux-là, Grenoble-Rovan Perra, un duel arbitré peut-être par un autre Scandinave, Solberg troisième. Ni Lwax ni Duval ne sont dans le top 6. Et pour cause. À cause de leur brûlure technique, ils sont seulement dixième pour Lwax et onzième pour Duval. Réaction de nos deux belges, cuit et recuit. On est onzième et c'est déjà bien de ne pas ouvrir la route demain et j'espère que la voiture tiendra jusqu'au bout pour quand même apprendre un peu le terrain. Mais ça reste quand même très difficile et surtout pour les voitures. On a un problème de surchauffe, c'est le déferoncel qui chauffe trop, aussi le moteur et les deux aux sommes, ça fait que c'est très dur à conduire. Chez Peugeot, on a le sourire à la fin de cette première journée car non seulement il y a Gronome en tête, Merovan Perra n'est pas loin, et puis il y a Panizzi qui était également quatrième. Donc sourire chez Lyon. Voyons voir s'ils garderont ce beau sourire demain. On annonce une nouvelle journée de canicule et de grandes bagarres. Oui spécial, plus de 100 km chronométrés. Et quant à nos belges, on croise évidemment les doigts pour François Duval et Freddy Lwax. Deuxième journée de rallye de Chypre 2003, restez branchés sur Champions. On redémarre avec une spéciale que François Duval déteste, Ourdali Asinou. C'est là qu'il a abandonné en 2002. François est à la tech, il veut se refaire, se refaire un moral et un classement digne de son talent. Le jeune belge veut signer une performance matibale. Sur gauche, sur droite, 40 fermes. Pour 3,60 en frein, sur arrière-gauche, trempe. Elle n'avance plus ou pas ? Non, il n'y a plus de pression d'huile. Essaye, vas-y, il n'y a rien d'autre à faire. Arrière-gauche, 30. Pour gauche, 70 cordes. Pour gauche, 30, 30, 30, et à fond, là ? Oui, je suis à fond, il n'y a plus de pression d'huile. 30, 30. Stéphane, 2, Super 1, John, we have a problem with all pressure on the stage. Zero. It's like zero now, so I don't know what's wrong. We keep going slowly, but I think it will be difficult for us. Zero, zero. Stéphane, if there's no oil pressure, stop the engine. If there's no pressure, stop. Ok, oui, stop. Stéphane, s'il n'y a pas de pression d'huile, tu dois arrêter le moteur. T'es sûr que t'as zero. Oui, oui. C'est l'abandon pour Duval-Prévost, et c'est le drame pour Ford, car au même endroit, quelques minutes plus tard, l'autre Focus, celle de Martin Park, s'immobilise aussi, également, pour un problème de moteur. Les deux équipages Ford peuvent rentrer à l'Imasol, boucler leur valise, et expliquer pourquoi ça a cassé. Malheureusement, après 6 kilomètres, à mon tableau de bord, ça a affiché qu'il n'y avait plus de pression d'huile, et bon, on avait quand même un gros pare-chocs avec une belle lame devant, et ça ramène beaucoup de poussière. Déjà, mon radiateur d'eau était complètement bouché, ainsi que la boîte à air. Bon, maintenant, pourquoi pas de pression d'huile ? Est-ce qu'il y a des cailloux qui sont passés à travers le moteur, et quelque chose comme ça ? Mais sur 6 kilomètres, c'était quand même tout du sable, et c'était quand même très mauvais. Bon, c'est l'abandon, bon, ça ne rallie pas facile pour les voitures. Dans notre spéciale, il y en a 5 qui se sont arrêtés. C'est très dur, surtout pour des problèmes moteurs, ils ont tous abandonné pour des problèmes moteurs ou suspensions qui sont trop chaudes. Commentaire de Stéphane Prévost. Apparemment, c'est toute la poussière, etc. La spéciale était fort creusée, donc avec le spoiler devant, toute la terre revenait carrément au-dessus de la voiture, et le moteur a mangé trop de poussière, et il n'a pas digéré. Donc, je pense que c'est ce qui était arrivé à Marco en Argentine. Ils ont dessiné une nouvelle boîte à air de couilles, mais bon, peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais enfin, ça, on va voir, ils vont analyser. Bon, le plus embêtant pour eux, c'est que Marco a connu le même problème et au même endroit, il s'est arrêté 200 mètres après nous. Et voilà, on était tous les 4 comme des pingouins, et puis on est rentrés. C'est comme ça. Cet abandon est décevant pour les supporters belges qui sont dus spécialement pour voir François Duval. Bonjour. Alors, tu étais venu voir qui ? Les voitures belges. Et un pilote en particulier ? Oui. Qui s'appelle comment ? Euh... François Duval. Duval. Et il roule bien, François Duval ? Il est où ? Oui. Il a la bonne année. Donc il ne va pas venir. Donc il ne va pas finir. Et alors, tu es triste, tu es déçue ? Oui, mais seulement moi, je ne suis pas assez triste parce que c'est papa aussi qui lui manquait. Les supporters belges de François Duval ne pourront même pas se consoler en soutenant Frédilouax, car dans la deuxième spéciale du jour, Frédil est victime d'une surchauffe fatale. Il s'arrête. On... On... Je me fais ici. Power steering. On aborde encore. Un de plus. Ça en fait combien cette année ? Euh... Je ne sais pas exactement, mais malheureusement... On va y aller. Monte Carlo. Monte Carlo, oui. Naxido. Donc c'est moi. Suède, on a terminé. Turquie, on a terminé avec beaucoup de soucis après la Nouvelle-Zolande, un accident. Et après... Argentine, abandonnée, Grèce, abandonnée. Donc malheureusement, Chip, le même. L'abandon de Frédilouax succède à ceux de Duval et Martine et ces trois abandons inaugurent une hécatombe. Écoutez bien. Marcus Gronholm, transmission cassée. Gilles Panizzi, moteur cassé. Tommy McKinnon, trois scratchs et puis roues cassées et hors des délais. Richard Burns, le leader du mondial, s'en va. Moteur brûlé. Didier Oriel et Tony Gardemeister rangent leur Skoda techniquement paralysé. Il ne reste plus en course qu'une poignée de pilotes d'usine, cinq ou six, tous pétrifiés par la canicule. Deux d'entre eux résistent au coup de soleil assassin. Il s'appelle Peter Solberg qui fait deux scratchs et prend la tête du général. Mais c'est comme ça, cette rallye est très douce et très difficile. Comme je disais, c'est un peu calme et on va voir ce qui se passe. et on va voir ce qui se passe. Et on va voir ce qui se passe. Le deuxième résistant, c'est Rovan Perra qui fait deux scratchs lui aussi, mais il est inquiet. Sa 206 cafouille. Derrière Solberg et Rovan Perra, le troisième est Sébastien Loeb, premier citroëniste, Sébastien lui aussi à chaud. Le classement général, dégouline de transpiration, regardé par le bas, les espoirs de Saints, Macré et Loeb ont fondu, ça se jouera entre Rovan Perra et Solberg. Est-ce que Peter Solberg va gagner son deuxième rallye mondial ? Le deuxième, le second one. Vous pouvez gagner. Oui, c'est le plan. Vous allez gagner ? C'est ma question aux téléspectateurs. Oui. Il dit qu'il va gagner. Réponse tout de suite. Tant de champions, restez avec nous. Et espérons que ce sympathique, vous comprenez ça, sympathique, Peter Solberg gagnera. Oui. On va. OK. Solberg repart au combat dans le haut fourneau chypriote. Il est brillant. Il signe trois scratchs et dégoûte Rovan Perra en lui prenant 24 secondes en trois coups de rein. Solberg échappe à tous les pièges, même aux gros cailloux cachés partout. Rovan Perra a perdu 24 secondes en trois spéciales. Le Finlandais a une excuse. Sa transmission surchauffe. Pas de chance. Rovan Perra ne gagnera pas. Il est même en train de perdre sa deuxième place car Loeb se rapproche de plus en plus. Mais le français échoue à deux secondes. Deux secondes après 5h13 de course. Ces deux-là, Rovan Perra Loeb ont terminé au sprint dans une atmosphère suffocante. Avec un véhicule normal, vous pourriez avoir gagné Peter Solberg. Cette race est finie. Nous allons voir la prochaine. Et c'est le rallye. Et vivement l'Allemagne maintenant. Et vivement l'Allemagne, oui, c'est clair que c'est un rallye qu'on attend beaucoup. On l'a gagné l'année dernière, donc on va essayer de le gagner cette année. mais c'est pas gagné. Peter Solberg gagne Chypre, sa deuxième victoire mondiale. Un succès génial. Comment peux-tu être si fort dans une voiture pendant le rallye ? Oui ! 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 Vous travaillez sur la voiture ? Oui. Qu'est-ce que c'est le secret de votre vitalité ? Je pense que une stratégie et un bon équipe. Vous avez parlé à David avant cette rallye et nous savions ce qu'il fallait faire pour gagner. Je pense que il n'y a pas de problème à tout. C'est la plus importante. Peter Solberg est fou de joie. Il associe à son triomphe l'ingénieur-en-chef de Subaru. C'est un Belge, un citoyen d'Amet près de oui, Pierre-Yves Genon, le cerveau des Bleus. Votre quantième victoire en championnat du monde depuis que vous êtes chez ProDrive ? Sur une voiture en particulier, la troisième. Ça vous fait quoi ? C'est bien, c'est la plus belle, je pense, parce que c'est plus beau que la première de Peter, je pense, parce que c'est plus dur. Vous êtes comme Christian Lauriot lorsque Marco Martin a gagné l'Acropole au bord d'alarme ? Pas encore, mais bon, ça s'évapore vite, donc ça va. Sachez aussi que Pierre-Yves Genon était secondé par un autre ingénieur belge, le bastonnière Samuel Burnon. Je crois que vous venez de remporter votre première victoire en championnat du monde des rallies. Toute première, et fier, très fier. C'est une super victoire, on s'est battu jusqu'au bout, Peter a fait de super temps jusqu'au bout et c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a donc du belge et du bon belge dans cette victoire de Solberg, Solberg qui a évité la carbonisation fatale à 10 de ses adversaires. Sur 75 concurrents au départ, seuls 18 ont échappé à l'insolation. Et tenez-vous bien, un équipage belge a survécu, les frères Colsoul, Bob et Tom. Il termine 14e au général et 5e en groupène. Sorti intacte de cette course, oup, bravo, à Bob et Tom. C'est déjà quelque chose quand tu arrives, quand tu es à l'arrivée. Et oui, on a 4 points maintenant, donc tout le monde est content, vraiment. C'est fantastique. 4 points au championnat du monde et vous sauvez l'honneur des Belges. Bravo Tom, bravo Bob. Merci beaucoup. Ok, maintenant nous on file à notre agenda et notre agenda c'est deux choses, c'est un rallye à venir, c'est pas le rallye de Chypre, c'est le rallye d'Ypres et un rallye passé, c'est Brenne-le-Compte, récit de Brenne-le-Compte et prévision pour Ypres. Au volant de sa Toyota World Rally Car, Peter Chun a gagné les 12 heures de Brenne-le-Compte. On vous rencontra sa victoire en détail la semaine prochaine. Peter Chun est fin prêt pour Ypres où il affrontera Patrick Sneijers. La tête d'affiche d'Ypres, ce sera bien entendu le duel entre Bruno Thierry et Miguel Campos en jeu, le titre de champion de rampe. En 206 également, le russe Vazine et Joost Boksoun pour la première fois en Peugeot. En Super 1600, Pascal Gabon, il va devoir sortir le grand jeu au volant de sa VW Polo pour affronter Larry Colz sur Fiat et sur Citroën, Olivier Collard, Bernkazir et Thierry Bragaard. Enfin, Suzuki nous amène une voiture d'usine avec Val Perti Theronen qui remplacerait Carlson au pied levé. En Groupe N, un autre Scandinave, Svendlund, aura du mal face aux spécialistes Bush, Van Wunzel et Colzul. Les coupes promo toujours spectaculaires, le Challenge Saxo et le Ford Focus Tour. Tout ce beau monde sera hypre durant trois jours du vendredi midi jusqu'au dimanche après-midi. Sous le chapiteau, vous retrouvez le stand de Champions et aussi notre fameux Champions Challenge réservé aux responsibles rallye supporters. Attention, la finale aura lieu le samedi soir en jeu des sièges de copilote au 25h Fun Cup. C'est tentant ça, non ? Vous pouviez aussi gagner une entrée générale à Hypre en donnant le tir C gagnant du rallye de Chypre. Voici les noms des vainqueurs. Sachez enfin que Champions et la RTBF vous proposent un programme de choc en TV. Un résumé le samedi soir, un résumé le dimanche après-midi, le week-end sportif, le journal télévisé et Champions la semaine prochaine. à Hypre, on devrait s'y retrouver soit en spécial en toute sécurité. Ça, c'est important, vous le savez bien, c'est très important, la sécurité. Il en va de la survie des rallies belges. Et puis, si on ne se retrouve pas en spécial, on se retrouvera peut-être sur le stand de Champions au centre d'Ypre, sur la Grand Place. Le stand Champions, vous le savez, il y a notre stand responsable, rallye supporter. Venez y signer la charte d'honneur. Nous sommes plus de 24 000 maintenant, ça commence à être vraiment beaucoup. Cette charte d'honneur, vous le savez, elle est destinée à tous les Belges, nos amis de Flandre et nos amis francophones, mais aussi aux Français. Et ils sont nombreux à Hypre. Donc, venez nous retrouver tous et toutes sur le stand Champions. à bientôt. Comme Radio 21 vous l'annonce, ne ratez pas nos prochaines rediffusions et notre prochain rendez-vous mercredi prochain à 23h sur la Une. Gauche 60, coupez. Longo, serre-fond et frein, frein. 50 mètres, droite, 40, coupez. 25 mètres, coupez. Documents. Tout a commencé il y a 3 ans pendant que nous tournions en documentaire sur le tour cycliste du Burkina Faso. Amado nous avait fait part d'un rêve qui semblait impossible à l'époque. On me permet d'un moment à la fin de soirée. Bon, on a eu un peu mais on a eu un peu d'un autre à la fin de soirée. On a eu un peu dimanche, en fin de soirée, à l'épave à d'nam, l'épopée du meilleur coureur du Burkina Faso. Rendez-vous. Cet été, vous allez voir ce que vous allez voir. Mad Max, les patrouilleurs, les douze salopards, Indiana Jones et tant d'autres. Tous les lundis soirs, vous allez trembler avec le cycle frissons et aventures. C'est terminé. de la fin de soirée. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Chers amis de la pensée, les hommes, bonjour, merci de votre présence et de votre attention que vous ne regretterez pas. Faites pas confiance. Non, vous n'êtes pas dupe d'une illusion, nous n'avons pas inversé nos places. Non, non, aujourd'hui, c'est moi qui suis la pensée et les hommes et c'est Jacques Lemaire qui est l'invité. Tout arrive. Il y a à cela une excellente raison, c'est que vous venez de publier aux éditions complexes un livre que j'ai en main ici que vous avez consacré à Georges Simenon. Et nous verrons qu'il y a pas mal de raisons pour qu'on parle de ce livre à la pensée et les hommes indépendamment de son auteur. Alors, une question d'abord. On vient de voir sur le sous-titre professeur d'université, c'est bien connu. Vous êtes médiéviste, donc spécialiste du Moyen-Âge. Vous êtes codicologue, donc spécialiste des codex, c'est-à-dire des manuscrits. C'est cela. Que je sache, Simenon, et les manuscrits, il n'y a pas d'intersection, comment dire, mathématiques. Mais dans ma vie personnelle, il y a une petite intersection, puisque depuis l'âge de 13-14 ans, je suis un fervent lecteur de Simenon. Tiens, vous aussi. Je lis Simenon, j'aime Simenon, j'aime les romans de Simenon. Bien que ces romans développent parfois des conceptions un peu pessimistes sur la nature humaine, et vous, Paul Damblon, qui me connaissez bien, vous savez que je suis plutôt un homme optimiste, j'ai aussi beaucoup lu la littérature sur Simenon. Et voilà pourquoi je me suis dit, tiens, il serait peut-être utile de révéler le tout jeune Simenon, le Simenon journaliste à la Gazette de Liège. Alors, je vous raconterai peut-être dans le fil de l'émission pourquoi et comment j'en suis venu à écrire ce livre. Donc, il y aurait un Simenon à déchiffrer ? Je pense qu'il y a un Simenon à déchiffrer, à étudier, et je pense même qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs Simenons. C'est un personnage tellement riche, il y a diverses facettes à son immense talent, parfois des facettes un peu plus noires, un peu plus grises, un peu plus blanches. C'est assez humain, finalement. C'est tout à fait humain, évidemment. C'est le jeune Simenon qui a retenu votre attention. Il naît à Liège le 13 février 1903. Or, vous vous intéressez au début des années 1920. Il est donc tout jeune, il a 17-18 ans. Il a un bagage réduit. Il n'a pas fait des études considérables. Et cependant, il va être actif dans un milieu difficile qui est le milieu du journalisme. Comment s'y prend-il ? Il sort d'une famille assez banale, finalement. Alors oui, en effet, il n'a pas terminé ses humanités. Il a fréquenté un collège de jésuites où il se révèle très bon en rédaction française et relativement médiocre dans d'autres disciplines. Et puis, son père est menacé de mourir à la suite d'une affection cardiaque. Et Georges Simenon décide d'entrer dans la vie professionnelle. Alors, sa maman, Henriette, voudrait bien le voir commerçant. Parce qu'un commerçant, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Il devient d'abord apprenti pâtissier, il quitte la pâtisserie, il devient commis de librairie, il se dispute avec le libraire qu'il emploie et puis, mais depuis toujours, Simenon a envie d'écrire, depuis qu'il a 8, 9 ans, il se dit, mais mon destin, c'est de devenir journaliste. Alors, nous sommes en début 1919, il entre à la Gazette de Liège le 6 janvier 1919, nous sommes donc juste après la guerre de 14-18 et la guerre de 14-18 a laissé de la place dans les rangs des journalistes, beaucoup sont morts au front, d'autres ont disparu et donc le jeune Simenon entre à la Gazette de Liège. Journal catholique. Journal catholique conservateur. Et il a des arguments pour être reçu dans cette prestigieuse maison, parce que sur la place, c'est tout de même un journal important. par l'un des plus grands journaux de Liège avec la Meuse. Alors, il y a plusieurs arguments. On a cité les biographes, notamment Pierre Assouline, mais bien d'autres, ont cité des circonstances comme le fait qu'il ait été un fidèle élève de l'enseignement catholique. L'un des cousins de son père qui s'appelle aussi Georges Simenon, d'ailleurs, était évêque, vicaire général, évêque auxiliaire de Liège. Il a d'ailleurs écrit ce Georges Simenon-là, une histoire du diocèse de Liège. Moi, je pense que la raison principale, fondamentale pour laquelle Simenon a été engagé à la Gazette, on lui a fait passer un petit test. Je ne sais pas si c'est Joseph de Marteau, le patron de la Gazette, ou bien M. Drillon, qui était le chef de rubrique, lui a donné une petite mission, faire un petit reportage et au bout de 20 minutes, Georges Simenon est arrivé avec son reportage tout fait et très bien fait. Et donc, moi, je crois, au-delà des aspects protection, etc., je crois que c'est cela qui a déterminé les autorités, les responsables de la Gazette à l'engager. Mais est-ce que le jeune Simenon qui signe Georges Sim ou M. Coq ou M. Lecoq, oui, est-ce qu'il est bien à sa place dans ce journal catholique conservateur ? Parce que s'il est d'une famille catholique, vous l'avez dit, avec des relations, son comportement n'est pas toujours très catholique, si j'ose dire. Notamment, il fréquente les mauvais lieux, il ne s'en cache pas, ce qui n'empêchera pas d'écrire un article assez violent contre la prostitution, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Est-ce que d'emblée, il y a ambiguïté dans le personnage ? Ne parlons pas encore d'ambiguïté à ce stade-ci. Georges Simenon n'est plus croyant. Il a perdu la foi vers l'âge de 12 ans, mais je crois que c'est un homme qui a envie d'écrire. Et dans la situation de Liège, en 1919, écrire, c'est d'abord être journaliste. et on lui offre la possibilité d'être journaliste. Et il va mettre sa plume au service de ses patrons. Et il va donc endosser toutes les idées de la gazette de Liège de 1919. Même celles qui paraissent les plus contradictoires avec, vous l'avez dit, la vie personnelle de Georges Simenon. Mais on pourrait peut-être reprendre tout à l'heure quelques exemples précis de ses contradictions entre Georges Simenon, individu, et Georges Simenon, journaliste à la gazette de Liège. J'en ai quelques-uns. Notamment, il fréquente un milieu assez anarchisant qui s'appelle la CAQ, la CAQ de Luc Lafnay, dites-vous. Alors, c'est quoi ce groupement-là ? Alors, c'est en effet une sorte de cénacle de jeunes anarchistes essentiellement composés de peintres, mais il y a aussi le futur éditeur de Noël. Il y a le journaliste, le jeune journaliste qui est Georges Simenon. Georges Simenon. Et alors, dans ce cénacle, comme tous les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font ? On brocarde l'autorité. Oui, on brocarde l'autorité, on lit du Villon, on évoque Nietzsche. Nietzsche, ce n'est pas vraiment un copain de la gazette de Liège. On chante des chansons d'étudiants. Il y a un véritable réseau d'amitié entre Georges Simenon et beaucoup de ces peintres qui composent la CAQ. Et un certain nombre d'entre eux vont illustrer le premier roman de Georges Simenon intitulé Au pont des Arches. Donc, il est bien inséré, Georges Simenon, dans ce milieu. Il est si bien inséré qu'il y va rencontrer sa première épouse, Régine Ranchon, dite Tigi. Mais c'est l'époque et vous venez d'y faire allusion où il publie déjà ses premiers livres. C'est l'époque du pendu de Saint-Follien, je crois. Non, non, ça vient après. Le pendu de Saint-Follien vient après, mais le pendu de Saint-Follien évoque des personnages qu'il a rencontrés à la CAQ, notamment un peintre qui s'adonnait à l'usage de la cocaïne qui s'appelle Joseph Klein et qui est le pendu de Saint-Follien. Mais le pendu de Saint-Follien est un maigret, on y voit la personnalité de maigret et c'est un roman qui date des années 30, fin des années 20, début des années 30. Mais qui est inspiré de cette partie de sa vie. Dans l'œuvre de Georges Lecidion, il y a toujours une inspiration personnelle au départ. Sinon, dans tous les romans qu'il écrit, tire partie de ce qu'il a vu, senti et vécu. et les biographes ont assez de facilité à retrouver les pistes qui inspirent, qui dans la vie de Georges Lecidion, inspirent des situations de ces romans. Il y a notamment plusieurs romans qui se passent dans des pensions de famille et si je me trompe, la maman de Cimidion tenait qu'une pension de famille. Exactement. Donc il a vécu cela. Exactement. Et là, on peut aller même plus loin. On retrouve des noms de personnages des pensions de famille, on retrouve les mêmes noms que ceux portés par les pensionnaires d'Henriette Brulle, maman de Georges Lecidion. Tout cela n'est pas antipathique. On a affaire à un jeune homme qui en veut. Alors ça, Paul Damblon, c'est vraiment l'expression qui convient. L'impression qu'il me donne, c'est un garçon qui en veut, qui est doué d'un dynamisme, qui est doué d'un humour extrêmement féroce parfois. Et surtout, et surtout, je crois que je ne le montre pas assez dans ce livre, qui est doué d'un talent extraordinaire. Il a 16 ans. C'est un vrai écrivain. Il est dans sa chair. C'est un vrai écrivain. Et il est drôle. Il parvient à camper en quelques lignes. Enfin, on connaît la fameuse atmosphère Signon. Mais déjà, on perçoit cela dans les premiers textes de Signon Lagrète. Je vous sens plein d'admiration à ce que je comprends et peut-être à votre corps défendant plein de sympathie pour un personnage qui est, excusez-moi, tout de même de drôle de côté, notamment au plan de la politique. Je le vois, et c'est vous qui le dites, je n'invente rien, c'est dans votre livre, il se proclame dans ses articles Wallon unitariste suivant ainsi la tendance de la Gazette de Liège. Bon, ce n'est pas un péché, je veux bien, mais au fond, personnellement, est-ce qu'il est vraiment très convaincu ? Sûrement, sûrement pas. Je ne vous le fais pas dire. Et je dirais presque que sur tous les plans, dans toutes les directions où il défend des conceptions dans la Gazette de Liège, sur le plan personnel, on sent, on perçoit qu'il adopte des idées presque opposées. Vous aviez évoqué il y a un instant la question de l'attachement de Georges Simenon à la Wallonie. Cet attachement est réel. Toute sa vie, et notamment dans ses dictées, il dira combien il est attaché à la Wallonie. Il y a un article qui est paru avec le titre « Georges Simenon, Wallon et international ». Et ça me paraît être vraiment la réalité de la pensée de Georges Simenon sur ce thème. Seulement, la Gazette de Liège, organe catholique, conservateur, adopte en matière linguistique des positions extrêmement modérées. Mais alors vraiment extrêmement. Et Georges Simenon ne peut pas défendre ses propres options dans la Gazette. Donc il défend les options de la Gazette, notamment il attaque, enfin la Gazette et lui-même attaque les libéraux qui ont une politique plus walangante, si vous me permettez cette expression qui est peut-être un petit peu anachronique, une politique plus walangante, alors que Georges Simenon écrit dans Nosperon, qui est une petite gazette, enfin un petit hebdomadaire walangant, où il défend, il parle de la voile, de la grandeur de la voile, etc. C'est ce qu'il fait dans Nannès aussi qui est un hebdomadaire, un peu comme dit. Mais là, il ne signe pas ses textes parce que Nannès est une feuille, un hebdomadaire beaucoup plus satirique, beaucoup plus dure que Nosperon. Et d'ailleurs, c'est une feuille qui tournera mal, qui deviendra une feuille de chantage, dont d'ailleurs les responsables seront plus tard accusés de proxénétisme et même d'assassinat. Danse et de Blot seront tous les deux, mais dans les années 20-30, poursuivis pour proxénétisme et assassinat. Mais là, Georges Simenon, il n'y a plus rien à voir. Mais il y a eu danger, et beaucoup de ces biographes le signalent, Georges Simenon a failli tomber dans le chemin de la délinquance. Et c'est surtout là, je crois qu'il faut rendre hommage à cette personnalité de premier plan qu'est Joseph de Marteau, le patron de la Gazette de Liège, qui bien sûr est un catholique conservateur, mais qui a fait confiance à Georges Simenon, qu'il y a toujours... Enfin, je raconte toutes sortes d'un exemple qui sont assez drôles. Ils sont drôles, avec le pécheur à la ligne notamment. Mais Joseph de Marteau manifeste sa confiance à Georges Simenon et Georges Simenon doit beaucoup à Joseph de Marteau. Joseph de Marteau et Simenon, petite parenthèse, se rencontreront en 1952. À ce moment-là, Joseph de Marteau est un vieux monsieur à la barbe blanche, un peu le portrait de Léopold II, monsieur à la barbe blanche. Et ils se rencontreront avec des sourires et avec une grande connivence. Mais Georges Simenon doit beaucoup à Joseph de Marteau. Il faut dire aussi que Joseph de Marteau doit beaucoup à Georges Simenon parce que Simenon écrit bien. Et donc, la gazette se porte bien en bonne partie grâce à lui. Je n'oserais pas aller jusque-là dire ces choses-là mais il est certain qu'on lisait les billets de Georges Simenon qui sont d'une ironie féroce. Beaucoup de biographes et là, je pense qu'ils se trompent et c'est ce que j'ai voulu peut-être montrer dans mon livre. Beaucoup de biographes disent à Simenon à une pensée originale. Pas du tout. Simenon, mais ce n'est pas dans la philosophie politique de la gazette. Où Simenon se montre particulièrement original, c'est par son style et c'est par son ironie constante. Et c'est vrai que les billets de Georges Simenon ou de M. Lecoq ou de Georges Simen, comme il le signe, ces billets sont marqués au coin d'un esprit d'ironie qui n'est pas du tout l'esprit habituel de la gazette de Liège. Non, mais ce talent et ce savoir-faire, il faut bien reconnaître qu'il le met au service d'idées qui, nous, ici, à la pensée des hommes, ne doivent pas nous plaire tellement. Un antisocialisme radical, un anticommunisme caustique, je sais bien que le temps en passe, c'est un antisémitisme virulent. ? C'est un antisémitisme virulent. – Sous-titrage FR 2021